Aujourd'hui on est parti pour une journée extraordinaire. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram ce que vous feriez à sous, si vous pouviez vous y téléporter pour une seule journée. Vous avez été plus de mille à répondre à cette story, il y a des réponses qui sont souvent revenues, très souvent, et il y en a d'autres qui ont été plus rares, plus insolites. Du coup aujourd'hui on est parti pour faire un maximum de choses en suivant ce que vous m'avez dit. Je me suis fait un planning millimétré pour la journée, ça va pète de tout repos. Alors installez-vous confortablement et savourez ce moment. C'est parti pour une journée d'exploration de folie. Alors on commence cette journée depuis le quartier Dongdae. Je ne suis pas venu pour visiter le quartier. Contre toute attente, la première réponse que vous m'avez citée, ça a été manger. Alors là ça a été les trois quarts des réponses, c'était manger. Qu'est-ce que tu veux faire une journée à Séoul ? Manger. Alors on ne va pas passer la journée à manger, sinon ça serait tout simplement un rallye de la bouffe. Mais du coup, pour manger, je vais commencer par un resto. Par un resto qui va faire rager tous les abonnés qui sont venus avec moi en voyage abonné et d'autres que j'ai pu croiser et amener dans ce restaurant. C'est le resto qui est à côté de la guest house. Qui fait un tonkatsu. Un tonkatsu, un délice, des merveilles. Et on commençait souvent la journée avec ce tonkatsu. C'est ce resto-là. Je ne l'ai jamais montré en vidéo et pourtant c'est un resto qui est mythique pour moi et tous les gens avec qui j'ai été en Corée. Et donc, le resto ne paye vraiment pas de mine. Rien du tout, tu vois le petit truc au range, la déco n'est pas terrible. Mais le tonkatsu, c'est une merveille. Ça ne coûte pas trop cher. Et voilà, il faut absolument que je vous le montre une fois en vidéo. Donc, ça tombe bien que je fasse cette vidéo. Je suis venu à Hongdae exprès pour commencer la journée avec ce tonkatsu. Le menu très simple, gros tonkatsu, du poisson, fromage, un mix de tout. Et ensuite, ils font des homerice. Homerice, c'est du riz entouré d'une omelette, entouré d'œuf. Donc, voilà, il y a la ratatouille, au curry, à la crème et à la bolognaise. J'aime bien celui de la bolognaise. Mais là, on va prendre un modem, un modem casseux où il y a tout qui est mélangé. Regardez-moi cette assiette. Je suis désolé de commencer par ça, je suis vraiment désolé. On a donc le tonkatsu à la viande, le tonkatsu au poisson et le tonkatsu au fromage. J'ai pris le mix et voilà, notre belle assiette. Il va nous falloir des forces pour entamer cette journée. Ça, c'est la sauce pour celui au poisson. C'est une dinguerie cette sauce, elle est super fraîche. Et sur celui à la viande, on met la sauce, la fameuse sauce tonkatsu. J'aime bien rajouter un peu de sauce piquant quand même, s'il y a du piquant. Et là, un petit peu de riz. Une dinguerie, vraiment une dinguerie. Meilleur tonkatsu de Corée. Du monde, du monde. J'ai fait oublier le tonkatsu au fromage. Je suis désolé. Je suis désolé, on commence très mal cette vidéo. Et j'ai oublié de vous préciser là, que l'assiette que j'avais, elle m'a coûté seulement 7,50 euros, l'assiette. Enfin bon, on continue, on reprend la route tout de suite. Vous avez été ensuite très nombreux à dire que vous aimeriez aller faire la muraille de Séoul, faire une randonnée, partir sur les montagnes. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va enchaîner avec le meilleur point de vue qu'on peut avoir sur Séoul. Donc là, j'attaque la journée tout de suite par une grosse randonnée. Donc forcément, il va falloir que je fasse un petit ravitaillement. Vous avez été aussi plusieurs à me dire que vous passeriez forcément au 7-Eleven si vous passez ici. Donc on y va ! A l'intérieur du 7-Eleven, la chose la plus mythique. Et je vais juste me prendre la petite boisson des randonnées. Voilà. La petite boisson des randonnées, vous savez, je vous ai montré. En ce moment, je tourne au Lipton Ice-T quand je balade. J'ai un planning très serré pour aujourd'hui. Donc, il y a des moments où je vais prendre le métro plusieurs fois. Et un truc de génial, c'est qu'on peut prendre le métro en week-end avec les vélos. Voilà, on se met en bout de wagon. Voilà, le métro de Séoul. Toujours aussi nickel. Je viens de déposer mon vélo ici. Là, je vais aller en moyen de transport en bus puisque je vais traverser la montagne. Donc, là, le vélo sera à l'arrivée en fait. Voilà, je viens de rejoindre le bas de la montagne. On va se faire ça tout de suite. C'est la montagne Iwangsan. Mais avant, regarde. Déjà, du bas de la montagne, on a une super vue. On a un temps parfait aujourd'hui. Il fait beau. Le ciel est pur. La montagne, on est là. On va se faire toute la montagne jusqu'au pic pour avoir une vue de dingue. Normalement, je devrais en avoir pour une heure, une heure et demie maximum pour tout faire. Enfin, pour faire la montagne et retourner en bas. Ça y est, j'ai rejoint les remparts. Je vais rejoindre le sommet de la montagne. Alors, je commence l'ascension à 13h50. J'ai 20 minutes de retard sur le planning que j'avais prévu. On va avoir une vue complètement dingue d'en haut. Alors, dans mes souvenirs, la montagne, elle n'est pas très très dure. Je crois qu'on a déjà un beau panorama d'ici. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller tout en haut ? Ce n'est pas obligé. Ah ouais, là, ça va être beau, là. Bon, d'accord, j'y vais. J'y vais quand même. Ça montait comme ça, ici. Je ne me rappelais pas. Je ne me rappelais pas. Regardez. La vue qu'on commence à avoir derrière moi. Non, sur la ville, vous ne voyez pas. Mais petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. J'ai pour défi cette année de faire toutes les montagnes de Séoul et autour de Séoul. On a déjà commencé à en faire pas mal avec Jisoo. Et je mets tout ça en story à la une sur Insta. Donc, vous pouvez rejoindre sur Insta si vous voulez voir des cartes popons en dehors des vidéos, tout ça. Vraiment, il y avait des escaliers comme ça pour aller... Ah ouais. En venant dans cette montagne, vous avez un mix parfait de la muraille, d'une super randonnée. Et... Oh là là, oh là là. Et d'un panorama, attendez là. Wow. C'est vraiment superbe. On arrive sur une partie du mur qui a été rénovée récemment. Toute cette partie, la nuit, elle est éclairée en plus. Attention. Attention les amis. On n'est pas encore tout en haut, mais attention quand même. Oh là là. Est-ce que vous êtes... Oh là 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 là. La plus belle vue de Séoul. La plus belle vue de Séoul. La plus belle vue de l'attention, elle est ici. Oh. Nam San Tor. Grand palais. On fond la balle à l'Oté Tor. Extraordinaire. Oh. Le Grand Palais au centre de Séoul. On le voit bien là. Toute la grandeur extraordinaire. Je me lasse pas du tout de ces vues de cette ville. Oh là là là. Quel plaisir. Quel plaisir. Allez, on va monter sur le caillou principal où on atteindra le sommet d'Inhuang San qui est à 340 m. C'est magnifique. Le sommet de la montagne, juste là, qui donne, sur une vue imprenable de Séoul, une belle randonnée au milieu de la forêt, des remparts et tout là. Impeccable. Du coup, j'ai mis à peine 30 minutes pour arriver en haut de la montagne. Donc maintenant, la descente, ça va aller encore plus vite. Ou peut-être pas parce que c'est dur, la descente. Et on va pouvoir enchaîner sur une journée de folie où on n'a pas fini. Je vous le dis, on n'a pas fini. C'est que le début. La descente, elle est jolie. On descend comme ça sur toute la ville avec les remparts, le chemin. Enfin, voilà, vous avez compris. Alors, je suis toujours un petit peu en retard sur mon planning. Mais voilà, je suis arrivé en bas de la montagne. J'ai fait la montagne en 50 minutes. Donc, ça va nickel. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez vu, on en prend plein les yeux. Bon, je n'ai pas fait de pause, mais voilà. Là, je reprends le métro. Il faut que je marche un petit peu pour arriver à une station de métro. Pour rejoindre là où j'ai posé mon vélo et continuer. Je passe en plein milieu d'une grande résidence pour rejoindre la station. Regardez comme c'est tranquille. Je suis toujours fasciné par ces grands tours comme ça. Ah, c'est cool. La petite musique du métro. Vous m'avez demandé aussi, la petite musique du métro. Je viens de rejoindre mon vélo et je suis content. J'ai rattrapé le retard que j'avais. Et vous avez été nombreux à vouloir voir pour votre dernière journée à Séoul des Hanok, ces petites maisons traditionnelles coréennes. Du coup, on va aller faire une belle balade à vélo dans le quartier de Bukchon, le fameux quartier très connu avec toutes ces petites ruelles et ces maisons. Mon petit vélo ! Meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Le vélo là, c'est où le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie ? Regardez là, vous avez un truc typique coréen. Quand vous avez un endroit qui est à la mode, qui est devenu trendy récemment, des cafés ou des restaurants, regardez la queue que vous pouvez avoir pour aller là-bas. C'est ouf ! Petit café en terrasse, séance Instagram. Ah, c'est mignon ce café aussi là ! Allez, nous voilà dans les rues de Bukchon. C'est parti pour l'exploration. Là, on va passer, on va arriver dans une rue commerçante. Est-ce qu'il va y avoir un peu de monde ? Ah ouais, ça va ! C'est café, Hanok, restaurant. Des couples de partout, vous avez vu, on peut vraiment aller dans n'importe quel quartier du moment que c'est un peu trendy. Il y a des couples. C'est ça que j'aime bien à Séoul, c'est qu'il n'y a pas forcément un endroit où tout le monde sort. Tu peux aller dans plein de quartiers différents et ils sont tous animés. C'est vraiment chouette. Et regardez, on ne va pas toutes les faire, mais vous avez plein de petites ruelles à explorer avec plein de photos à faire. Il faut trouver les spots photo. Et il faut savoir que toutes ces maisons sont pas mal par ici. et il faut savoir que toutes ces maisons sont encore habitées. C'est un quartier touristique, mais c'est tout habité. Et si vous voulez venir vivre ici, sachez que ça vous coûtera une petite fortune. C'est vraiment pas donné. C'est vieux Hanok comme ça. Et là, on arrive dans la rue. Voilà, la fameuse rue la plus connue d'ici. Cette longue rue avec les Hanok de tous les côtés. Enfin, à droite et à gauche, il n'y a que de côté. Je suis vraiment étonné d'avoir vu autant de monde. C'est la première fois que je reviens en dimanche. J'étais déjà passé plusieurs fois en semaine. La rue déserte sans personne, ce qui est rare en temps normal, ce qui est impossible. Et là, je revois du monde comme quand on était en période avant Corona. Donc c'est cool. Ah, les jolies, cette rue aussi. Ah, avec la Namsan Tower en fond, ça rendait trop bien, vous avez vu ? Regardez. Avec la Namsan Tower. Wow. Et là, donc voilà, on vient de passer par la rue principale. On ne va pas s'y attarder. C'est la rue la plus connue ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est continuer à explorer les petites rues comme ça, qui sont très calmes. Et il y a beaucoup de pépites à voir. Une pépite par-ci, une pépite par-là. Attention, là, on va avoir une vue excellente sur la montagne que je viens de faire. Ywang San en face de nous, là. Et là, regardez, en contrebas, on a une super vue avec les toitures comme ça sur le quartier de Samchongdong. Quartier très populaire. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a pas mal de monde qui se promène, plein de cafés, plein de restaurants. Là, si je descends par-là, ce dimanche, il va y avoir pas mal de monde. Vous voulez qu'on y passe, puisqu'on est devant ? Allez, on va y passer. T'imagines, là, tu habites dans cette petite maison en bois, là. Cette petite maison et quand tout est volé, tu as ça comme vu à Séoul. Là, je pensais qu'il y aurait une rue et ce des escaliers. Vous savez quoi ? On va faire une petite pause ici, là. Clipton Ice-T. Trouvez une suite qui rime. Clipton Ice-T. J'en avais une, mais je ne vais pas la dire. Alors, le vent se lève. J'espère qu'on va m'entendre. Le vent se lève beaucoup. Ça y est, je rejoins Samchongdong, quartier populaire. Regardez comme c'est beau. Là, pareil, des jolies enseignes, des cafés, des restos, des couples, des familles. Et là, je vais passer par la rue à gauche. Ah, c'est une rue commerçante avec plein de petites boutiques. Ah non, c'est pas là. Voilà, une petite rue, plein de boutiques. Moi, je vais essayer de trouver une rue avec des Hanok qui est pas mal par là. Il me semble que c'est par ici, peut-être. Donc, par exemple, voilà, vous avez plein de monde dans une rue. Vous vous engagez dans une petite rue, il n'y a plus personne. Tout plein de vues Hanok. Alors, en mode exploration, des petites rues et lances, on tombe sur une cheminée. Une vieille cheminée. C'est écrit Korima. Je ne sais pas ce que ça représente. C'est tout bête, mais c'est assez rare de voir des cartes postales en Corée. Et là, je vois des cartes postales d'un peintre qui sont très très jolies, qui représentent des rues, des rues traditionnelles. C'est vraiment des très belles peintures. Donc, voilà, je vais lui en prendre parce que c'est assez rare de tomber sur des jolies cartes postales comme ça. Voilà les cartes postales que j'ai choisi de rues typiquement coréennes. J'aime beaucoup le trait artistique du monsieur. Le monsieur, il veut me montrer de où il a fait son dessin. Regardez, on a la carte Popo et en vrai, ici, comme ça. Alors là, l'arbre, il a bien poussé depuis. Mais là, vous avez des bâtiments très jolis juste derrière. Et c'est ce qu'on voit. Voilà. Vous voyez ? C'est exactement ce que je vous disais. Vous vous engagez dans une petite ruelle et on tombe, voilà, sur des trucs inopinés comme ce vendeur de cartes Popo, cette cheminée et tout. C'est des explorations. C'est incroyable. Il y a grave de monde. C'est plein, plein de monde. C'est fou. Alors on profite juste de l'ambiance. Alors dans un tout autre style, là on passe dans la musique traditionnelle coréenne. Un autre endroit qui est souvent revenu dans vos réponses, un endroit que vous voudriez faire si vous passez en Corée, c'est de voir un temple. Je ne vais pas vous amener dans un temple très original. C'est un temple très connu à Séoul. Mais là, il a la particularité d'être très très beau puisque c'est bientôt l'anniversaire de Bouddha et donc il est décoré de milliers de lanternes. Nous voici arrivés au temple Jogiesa. Jogiesa et attention, vous allez voir ce plafond de lanternes impressionnant quand on y est. et ils font une photo aérienne pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà, tout est lanterne. Ça représente une grande cloche. Vous savez, les grandes cloches de temple qui font sonner. Ils font le gros boum. Enfin voilà, je ne fais pas très bien la cloche. Mais voilà, quand on est dessous, c'est vraiment superbe. c'est dingue. Et la nuit, c'est tout éclairé donc la nuit, c'est encore plus beau la nuit. Alors là, vous avez un grand arbre qu'on ne voit pas puisqu'il y a le plafond de lanternes mais il a plein de lanternes aussi qui courent sur les branches et c'est très joli quand il n'y a pas le plafond. Donc même en temps normal, si vous souvenez qu'il n'y a pas le plafond, c'est quand même un endroit très beau à voir surtout la nuit avec toutes les lumières. Et là, on a donc le temple, temple Jogiesa avec ses trois énormes Bouddha à l'intérieur. Tout ça aussi, c'est éclairé la nuit. Ça fait un couloir de lampions blanc et là, arrivé sur le temple. Il est maintenant 16 heures et un autre truc que vous voudriez faire dans votre dernière journée à Séoul, c'est bien sûr essayer la street food coréenne et pourquoi pas aller faire ça dans le marché traditionnel en plus pour rendre l'expérience encore plus folle. Et quoi de mieux ? Quoi de mieux ? pour rejoindre le marché traditionnel que de longer la petite rivière de Séoul, la rivière Tiongdekchon qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas là mais là, on la longe et comme vous voyez, c'est joli, la piste cyclable. Là, je suis en contre-sens parce que la rue est fermée le dimanche. Si je serais de l'autre côté de la rivière, bien sûr que vous voudriez voir cette rivière si c'est votre dernière journée que vous avez l'occasion d'y passer. Oh là là, regardez-moi ce tableau, ce tableau-là, ce contraste des gratte-ciels avec cette verdure et... Oh ! Nous voilà en plein centre de Séoul quand même, c'est fou. Trop bien, trop trop bien. Trop 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 bien. Et là, je vais tomber sur le marché en longeant la rivière. Il est au bord de la rivière, la petite rivière, donc c'est parfait. Me voilà bien arrivé au grand marché de Guangjiang. Guangjiang-Sijang. Et là, qu'est-ce que ça fait de beau par ici qu'il y a la queue ? Ah ! C'est les poissons avec... les haricots rouges là. Comment ça s'appelle déjà ça ? J'ai un trou de mémoire, cette pâte... J'ai un trou de mémoire, comme ça. Des fois, ça m'arrive, j'ai des trous de mémoire. Bon, j'ai pas envie de faire la queue, sinon j'aurais bien pris ça. Guangjiang-Sijang avec toutes les spécialités coréennes. Là, on est vraiment sur de la nourriture... La nourriture traditionnelle coréenne. Regardez-moi ces beaux raviolis là. Waouh ! Que des petites mamies qui font à manger avec leurs petites mains là. Avec les vieilles casseroles. C'est ça qu'on veut. Le fameux stand de la mamie qui est passé sur Netflix. Très gentil. Avec sa spécialité de calgooksou. C'est nouille. Regardez, elle est en train de faire ces nouilles là. Plein de stands. un, ici. Ah, il y a du monde quand même. Regardez-oh ! Il y a du monde quand même. Là, ça tisse du choujou comme ça en plein après-midi. Pas de problème. Il n'y a pas d'heure pour tiser du choujou. Voilà, le coin des papilles là. Super ! Excellent ! Ça m'a ouvert l'appétit là ? Regardez-oh ! Ils sont gentils les gens. Oh, c'est ma copine. C'est ma copine. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! En fait, à chaque fois que je viens ici, normalement, je lui prends toujours ces galettes là. Ça a des galettes, ça aux légumes, et ça a des galettes de viande. Il y a des stands, c'est vraiment à la bonne francate. Là, on est sur du... sur du... On se fait ça ? Non ! C'est du foie, c'est du foie, du boudin. J'aurais pu lui prendre la galette là, la galette de viande, mais là, j'ai envie de quelque chose de frais. Je pense que je vais me prendre un jus... un jus de shiké. Le shiké ? Shiké, vous connaissez le shiké ? Typiquement traditionnel coréen, là, du coup. Le shiké, qu'est-ce que c'est ? C'est une boisson faite à base de riz, et on en mange souvent quand il y a des cérémonies, par exemple, à Chusok ou à Solal. C'est très bizarre la première fois qu'on goûte. On a le riz, on a l'impression que c'est du papier, un petit peu. Et c'est un espèce... C'est un petit peu sucré, voilà. Si vous pouvez goûter le shiké. C'est indescriptible, le goût de ça. Un petit peu sucré, léger, frais. Première fois que j'ai mangé, je n'aimais pas. C'était écœurant, tu sais, les petits bouts, les petits bouts de riz, en fait, on a vraiment l'impression que c'est du papier, papier mouillé. Et en fait, à essayer, à habituer son palais, en fait, maintenant, je trouve ça très bon. ce petit tour au marché, c'était chouette. On a pu voir un hiver encore très différent dans cette journée. Et là, on va prendre le métro. C'est plus rapide que si j'y vais à vélo. C'est plus pratique. On prend le métro pour aller... Là, vous avez été nombreux à dire que vous vouliez faire ça pour votre dernière journée. On va aller au bord de la rivière Anne, faire une balade à vélo, tout simplement. Me voilà arrivé à Yeouido. Yeouido, avec ses grands buildings, c'est un quartier d'affaires, c'est une presqu'île qui se retrouve au bord de la rivière. Et alors, j'aurais pu sortir directement, vraiment, dans le parc au bord de la rivière qui s'appelle... La station s'appelle Yeouinaru. Mais je préfère sortir à Yeouido parce qu'au centre de ce quartier d'affaires, il y a un parc très mignon avec un endroit où on peut jouer au basket, tout ça. Donc, j'aime bien passer par là, traverser ce parc pour rejoindre le bord de la rivière. Avec des largeurs de voies assez extraordinaires. Regardez, on a 12 voies là. Et on a cette immense place que je voulais absolument te montrer, que j'adore. Regardez, plein d'enfants qui font du vélo, des trottinettes, des terrains de basket. Alors, en temps normal, c'est là où je viens jouer au basket. Il y a plein de paniers de basket. Et là, je vois qu'ils sont, qu'ils les ont tous poussés sur le côté. Je pense que ça doit être à cause du corona. Alors, on a une piste cyclable qui fait le tour du parc. Regardez, là, il y a les vélos. Là, les gens qui marchent. on a un joli petit étang. Ça y est, on est en rive. le bord de la rivière de Séoul. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez passer là. Donc, on va y aller ensemble. Là, en été, il y a de l'eau. Il y a un petit peu d'eau. Il y a toutes les familles, les enfants qui jouent. Là, regarde, on est dimanche, donc tous les gens installés dans l'herbe. Et attention. Oui, on arrive au bord de la rivière, c'est pour bien. Regardez-moi ce ciel, ce ciel d'une pureté bleue. Alors, ça va être compliqué. En fait, je vais aller à un endroit, il y a des transats. Oula, le petit, il vient de se manger là. Je vais aller dans un endroit, il y a des transats pour espérer avoir une place et me poser tranquillement. Attendez, c'est vraiment le mauvais plan, ça, à faire. Je ne recommande à personne de faire du tandem. Tu fais ça avec ta copine, tu vas être le seul à pédaler, je peux te le dire. Et tu fais ça avec un pote, si c'est un pénéant. Regarde, il est sur son téléphone derrière. Il n'y a que celui de devant qui pédale. C'est une grosse escroquerie, ce tandem. Il n'y en a toujours qu'un qui force. Qui veut une barbe à papa ? Incroyable. C'est blindé de monde, regardez ça. Incroyable, incroyable. Oh, j'adore cette endroit. Trop, trop bien. Et là, les stands de street food. Ici aussi, on a du street food. C'est ce qu'on a ici. Le chicken à la sauce piquante. Ah, c'est ce qu'il fait. Les takoyaki, des brobro à la fraise, brochettes de poulet. Ici, on a des points de livraison, c'est-à-dire, tu peux te faire livrer n'importe quoi. Tu veux te faire livrer une pizza, un barbecue ou n'importe quoi. Tu te dis, voilà, au point numéro 2. Et là, tu as les livreurs, ils arrivent, ils t'amènent ta bouffe. Et là, j'ai rejoint la station Yeouinaru. Et là, c'est là où il y a tout le monde qui sort, regarde, tu as tous les trucs de street food. c'est blindé. Blindé de monde. Et de l'autre côté, on a le fameux, la grande place là, avec Asseouliu. C'est noir de monde, c'est incroyable. Attendez, il faut jouer ça, c'est fou. C'est incroyable. C'est noir de monde, c'est fou. Je vous laisse un petit peu, sans parler là. Oh, un parterre de tente. Il y a des endroits où ça doit être réservé pour les tentes et d'autres où ça doit être interdit. Excellent, oui, je vais voir un transat de ton mois. Trop bien. Ah, trop bien. je vais me poser un peu là, je n'ai pas arrêté de la journée. Il y a quelle heure là ? Vous avez vu ? On a commencé la journée à midi, il est 17h42. Ça va, on a fait 6 heures de rush, on a vu plein de choses en 6 heures. Tu avais un petit peu comme on a vu plein de choses ? Des trucs totalement différents. Et là, presque 18h, c'est bientôt l'heure de manger ça. Mes chers amis, pour profiter pleinement d'une journée comme celle-là, l'idéal, c'est de connaître quelques bases en coréen. Bien sûr, vous pouvez sans parler coréen, mais en connaissant quelques bases, vous pourrez vous repérer et communiquer un petit peu avec les gens que vous allez croiser. Et quoi de mieux pour apprendre les bases de coréen que d'utiliser l'application Rosetta Stone ? Vous savez, pour apprendre une langue, le plus important, c'est la régularité. Essayez d'en faire un petit peu tous les jours parce que si tu te plonges dans un livre ou dans des études et que tu fais ça pendant une semaine et que tu arrêtes pendant deux mois, ça aura servi à rien. Le plus important, c'est même si tu en fais 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure tous les jours, c'est là où tu vas progresser. Et ce qui a de bien avec Rosetta, c'est que tu as des leçons justement qui durent 10 minutes, 30 minutes, une heure et comme ça, tu peux trouver ce que tu veux, ce que tu veux faire avec le temps que tu as de disponible. La particularité de Rosetta, c'est qu'ils ont une technique d'apprentissage très intuitive où en fait, ils vont te parler uniquement dans la langue que tu veux apprendre. C'est-à-dire que si tu veux apprendre le coréen, ils ne te communiqueront avec toi qu'en coréen. Et pour te faire comprendre ce qu'ils te disent, ils vont faire des connexions avec des images ou des actions et la phrase qui est écrite. Et c'est ces connexions qui vont te faire comprendre et ça, c'est plus facilement assimilable. Tu ne passes pas dans ta tête avec la traduction, c'est tout de suite, ça vient tout de suite avec le mot en coréen. Et c'est bien beau d'apprendre quelques phrases mais il faut être sûr de bien les prononcer et pour ça, ils ont un système de reconnaissance vocale au top qui te permettra de voir si ta prononciation est bonne. Alors là, je te parle du coréen parce qu'on est en Corée mais Rosetta Stone, c'est plein de langues si tu veux apprendre d'autres langues, le japonais, l'anglais, si tu veux te perfectionner en anglais, c'est bien parce que c'est vraiment la base de connaître l'anglais quand on veut voyager. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que tu télécharges Rosetta que le mois prochain, tu vas être bilingue et que tu parleras couramment le coréen mais ça te permettra de te donner quelques bases et c'est un truc en plus si tu es déjà dans des démarches d'apprentissage de la langue, c'est un truc en plus qui t'aidera dans ton évolution. Et comme d'habitude, grâce au lien que je te mets dans la description, bénéficie d'une offre exclusive qui te donnera accès à Rosetta Stone à vie avec toute leur langue. Donc à tout moment, tu peux changer de langue que tu apprends. Voilà, un pack exceptionnel que tu peux retrouver dans la description. Il est maintenant 18h et je commence à avoir bien faim et ça tombe bien puisque pour la suite, vous avez été nombreux, nombreux à vouloir faire un barbecue coréen en repas en Corée pour votre dernière journée. C'est ce qu'on va faire. Je vais donc reprendre le métro pour aller dans un quartier stylé pour finir. Ah, ça, c'est une dinguerie. Tu viens là sur le bord de la rivière, tu t'achètes ça ? Merci, merci, merci. Salut, merci. Salut, merci. Allez. Ils m'ont obligé. C'est vraiment trop bon ce truc. Tu viens là sur le bord de la rivière avec des potes, tu t'achètes ça, tu te cales sous une tente ou sur une natte. Royal. Le calage au bord de la rivière, de toute façon, c'est royal. Son goût de viande, il m'a tellement ouvert l'appétit là, c'était pas une bonne idée. J'ai trop faim. J'avais déjà faim, j'ai trop faim. Je viens d'arriver à la station Sangsou. Sangsou qui est juste au sud de Hongdae. Et si je viens là, c'est pour faire un petit resto barbecue. Nickel. J'avais peur que le resto n'existe plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas revenu. Et j'avais peur aussi qu'il y ait beaucoup de monde parce que comme vous avez vu, il y a du monde de partout en ce moment. C'est Fred. Fred, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le Hachianin. On avait fait des dégustations avec Fred. C'est Fred qui m'avait donné l'adresse et je suis allé manger là avec lui. Un petit resto bien posé. Je suis parti pour faire un barbecue. Ça va être une dinguerie. Souvent, souvent dans les barbecue. Je crois que c'est même tout le temps. On ne peut pas commander pour une seule personne. On est obligé de commander minimum pour deux. Du coup, j'ai commandé pour deux personnes. Donc là, je vais avoir... Ah, c'est le truc obligé à faire à Séoul. Faire un barbecue quand tu viens à Séoul, un Sam Gyop Sal, c'est obligé. Ça prend la température de la flac pour avoir ils sont parfaits. Et bien sûr, je n'ai pas montré tous les banchan qu'on a à côté. On a bien sûr la feuille de salade dans laquelle on va mettre le goût de viande. Ça, c'est... Je ne sais pas le nom, mais c'est très bon. Ça, c'est... de Sam Gyong, la sauce dans laquelle on trempe la viande qui est excellente. En plus, j'adore quand c'est quelqu'un qui prépare la viande au barbecue. Dans la majorité des barbecues, c'est quelqu'un qui prépare de toute façon. Premier bout de viande, juste trempé dans le sel. Il m'a expliqué en fait, là, on a du sel normal. Là, on a du sel d'Himalaya qui est plus puissant. Là, on a l'wasabi. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut faire des combinaisons pour avoir plusieurs pour différents. Donc là, il m'a dit, d'abord, tu essayes le sel normal. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vais essayer le sel un peu plus puissant au de l'Himalaya. J'ai mis trop de sel dedans. Là, tu prends ces feuilles, tu enroules. Et ça, tu mets un peu de wasabi avec. On va faire comme ça. Je perds du wasabi. Ces feuilles, c'est un peu vinaigré. C'est très, très bon. Mais pour moi, la meilleure façon de manger de barbecue, c'est avec la feuille de salade. La viande que je vais tremper dans le... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Voilà. On met du riz pour rendre le truc un peu plus consistant. J'aime bien manger avec du riz le samgomsal. Voilà. Et toujours des petits trucs d'accompagnement. Par exemple, je rajoute le petit kimchi là. Et là, on a une composition parfaite. Le samgomsal de base. J'ai oublié de mettre un petit ail. Il m'a fait toujours les ails, déjà. Désolé. On leur coupe. Meilleure combinaison, c'est comme ça. Ça reste pas trop cher, le barbecue là, avec tous les accompagnements. C'est 14 000 won par personne, ce qui fait 11 euros. Et donc, j'ai commandé pour deux, donc je vais en avoir pour 22 euros. 22 euros le barbecue, avec tout ça. On va terminer cette soirée avec un passage obligé dans les rues animées Nocturne Dongdae. Vous avez été nombreux à vouloir faire une balade nocturne à Séoul, donc c'est ce qu'on va faire là. Nombreux aussi à vouloir finir dans les bars et tout très tard, mais avec la situation actuelle, on ne peut pas, il n'y a pas les bars très tard en ce moment. Alors, à quoi ça va ressembler le quartier de Hongdae un dimanche soir ? Je suis très curieux. Alors, il n'est pas trop tard, il est 20h moins quart, il est 7h45. C'est bien ici là, ils ont agrandi la place. Avant, c'était un parking au milieu. Là, maintenant, c'est une grande place. La salle d'arcade est toujours là. trop bien le livreur. Ah si, il y a quand même pas mal de monde par ici. On se rapproche de la rue principale d'Hongdae. Hongdae, normalement, c'est la place, l'endroit pour les jeunes pour sortir, pour faire la fête. Donc, c'est normal qu'en cette période, il y ait moins de monde et puis il n'y a pas de touristes. Mais ça va quand même, il y a du monde et toutes ces lumières et tout là, il y a quand même de l'ambiance. Salut le chat. La rue, la fameuse rue d'Hongdae avec toutes les boutiques. Je sais, je sais d'où je veux terminer cette vidéo. Je vous y amène tout de suite. En attendant, on continue de traverser tout Hongdae. Là, on va arriver à la station, normalement. Il est chaud le petit. Trop chaud. On va rejoindre le parc. Vous savez, que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec la voie ferrée qui longe la voie ferrée. Ce parc, il est vraiment chouette. Vous savez quoi ? On va aller se promener dans ces petites rues rapidement. Les petites rues qu'il y a à côté du parc. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop ces petites rues s'ils ne promènent pas souvent ? Par où je vais, dites-moi, il y a plus de monde à droite. Allez, on va à droite. Il y a même pas mal de monde ici. Regardez, les rues un petit peu plus sombres. C'est pas mal. Je crois savoir où je suis. Qu'est-ce qu'on a comme rue là ? Du coup, j'étais très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais tout drôle, je vais aller à gauche. Très content d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui, de vous avoir amené avec moi. Je n'en fais pas souvent des grosses explorations comme ça ces jours-ci, donc c'était chouette aussi pour moi de faire ça. Et vous, dites-moi, dites-moi si vous pourriez passer une journée complète à Séoul, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'aventure, enfin d'aventure, je ne sais pas, mais pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre l'espace membres. Vous avez vu qu'à côté du bouton s'abonner, maintenant, vous pouvez rejoindre la chaîne et je fais des lives tous les dimanches spéciales pour les membres. tous les dimanches. Voilà, si jamais vous pouvez soutenir la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis... Il y a trop bon de le voir en face de moi là. Hasta la vista ! Sous-titrage ST' 501